Aloha mes vaïnés, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai concocté une petite vidéo revue autobronzant avec des textures et des finis différents. Donc je vous ai sélectionné de façon très minutieuse les autobronzants que j'ai crash testé cette année et que j'ai aussi également utilisé l'année dernière. Avant de commencer cette vidéo, sachez que ma copine Alo Aloha a également fait une revue sur les autobronzants. Je vous mets sa vidéo dans le petit qui se trouve ici, elle est super intéressante et elle complétera peut-être ma vidéo. Sans plus attendre, et si on découvrait tous ces autobronzants ? Avant de commencer cette revue sur les autobronzants, il y a quand même deux gestes très importants à faire, à effectuer avant l'application des autobronzants. C'est un gommage pour le corps, pour vraiment enlever toutes les cellules mortes, les peaux mortes et hydrater votre peau. C'est super 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 important. En règle générale, c'est très important d'hydrater sa peau, je vous l'accorde, mais encore plus quand on met un autobronzant. Si vous avez des zones de sécheresse, c'est là où vous allez avoir des traces, des marques très marron, orange, super moches, on est d'accord. Il y a des zones que l'on doit privilégier au niveau hydratation, ce sont les coudes, ici la peau qui est là, c'est à cet endroit là où on peut avoir des marques. Les poignées, ici avec les os saillants. N'importe quelle partie du corps où les os sont un petit peu saillants, il faut vraiment bien appliquer peut-être un bon multi-usage, quelque chose comme ça. La clavicule, je crois que c'est la clavicule ici, je ne vais pas mettre ça. C'est partie là, genoux et les chevilles et l'os des chevilles, les os saillants comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, vraiment aller hydrater avec un beurre ou quelque chose comme ça, parce que si c'est pas bien hydraté, là, mon dieu, le marron cac à doigts va arriver sur votre corps et ça, je ne vous le souhaite pas. Côté hydratation, gommage, on est bon, on passe à la revue. Alors, il y a des autobronzants qu'on a reçus dans des box et d'autres que j'ai acheté spécialement pour cette revue et que j'ai testé. J'ai testé les autobronzants sur différentes parties de mon corps, un bras, un bras et les jambes. Avant qu'on aborde cette partie-là, crash test, que j'ai pu faire, je vais vous parler de certains produits que j'ai déjà utilisé auparavant, puisque je n'ai qu'un seul petit, enfin grand corps, donc je n'ai pas pu tester tous les produits en une seule fois. Donald Trump sort de ce corps. Je vais commencer par vous parler de ce produit, de cette crème, Mix Intensif Effet Soleil Peau Matte. Alors, j'avais testé peau claire, mais du coup, ça ne me convenait pas, puisque j'ai une peau quand même médium. Et celui-ci, il est topissime, donc vous pouvez le trouver en grande surface. Il est vide, celui-ci, mais je l'avais gardé exprès pour la revue. Vous pouvez l'appliquer sur le visage ainsi que tout le corps. C'est un autobronzant graduel, si vous voulez, progressif. Il ne laisse pas de tâches, il ne fait pas un effet orangé. Et il y a des micro-nacres à l'intérieur, donc effet soleil garanti et vraiment petit prix. Donc celui-ci, pour le corps, pourquoi pas ? Autre produit que j'ai testé du coup l'année dernière, c'est ce lait autobronzant, donc sous forme de lait, attention. Fluide, lacté, j'ai fait des recherches avant de tourner la vidéo et apparemment il n'est plus dispo. Il était vraiment top, sauf au niveau pratique, parce qu'en fait l'embout il est comme ça. C'est très fluide, on s'en met partout. L'odeur, elle n'était pas top top, mais le résultat était là. Et le côté lait, fluide, c'était plutôt sympa. D'après mes souvenirs, je n'avais pas de traces plus que ça. Bronzage uniforme, il était sans parabènes. Bon petit autobronzant. Dites-moi si vous l'avez déjà testé celui-là. Un produit que je mettais essentiellement sur mon visage, plutôt que sur le corps. Je trouvais que l'effet était vraiment très naturel et plutôt sympa. Donc c'est le Garnier Ambre Solaire Nature Bronzer Brume Core Autobronzant. Donc ici, on a un autobronzant brume. Il était vraiment top. Vous pouvez le trouver en grande surface, à l'huile d'abricot nourrissante. Il m'en reste qu'un tout petit peu. Ça ne faisait pas un effet Donald Trump, un effet orangé. C'était subtil. C'était vraiment un effet bonne mine. Celui-ci, il est vraiment idèle parce que la brume est fine. Ça ne laisse pas de points, de traces, etc. Le côté bronzé n'est pas orange. Pour un produit supermarché, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et alors maintenant, on passe aux trois produits que j'ai testés sur mon petit corps ces derniers jours. Sur les bras, j'ai utilisé ces deux produits en bateuille. Et ces deux produits qu'on a reçus dans une box. Celle-ci, chez Beautiful Box l'année dernière. Je sais, je suis très en retard. Et celui-ci, chez Gloria. C'est pareil. Au mois d'avril, il me semble. Donc c'était le Mind 10 Everyday Glow Violet, sous forme de mousse. Et B10 You Glow Glow, sous forme de spray. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y en a pour toutes les textures. J'ai utilisé ce gant, désolée, il est sale. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le laver à la machine. Si vous savez si on peut laver les gants autoronzants à la machine, dites-le moi en commentaire. J'attendais de vous poser la question avant de faire des bêtises. Donc celui-ci, c'est Beautiful Box. C'est de la marque Beautiful Box. Et il venait avec le produit Mind 10. Celui-ci, il est sous forme à mousse, comme je vous ai dit. Donc je l'ai utilisé sur ce bras. Je ne savais pas combien de pompes de mousse je devais mettre. C'était atypique en fait comme application, on va dire. Mais ça a marché. J'ai lu tellement d'avis concernant ce produit qu'on avait reçu. Comme quoi c'était un flop, ça ne marchait pas, etc. Bah écoutez, moi ça a marché. J'ai vu les résultats au bout de 2-3 heures. C'était un joli bronzage naturel, entre guillemets. C'était pas orange. Ça s'est appliqué de façon très homogène avec le gant. Très pratique. Je ne sais pas ce que ça donnerait sans le gant, avec les mains. Là, j'ai mis des réserves. Bon finalement, j'en ai mis, on va dire, je crois, 4-5 pompes pour faire tout le bras. J'ai eu des traces. J'ai eu des traces, mais c'est de ma faute. Je pense que j'étais un peu stressée d'être devant la caméra à faire l'incrustation. que par ici, je ne sais pas si on les voit encore, j'ai eu des traces. Ce n'est pas lié au gant ou au produit. Mais en tout cas, ce produit a bien bien fonctionné. J'aimais beaucoup le résultat bronzy. Fake bronzy, on va dire. Donc je vais continuer à le tester. Il y a peut-être sur tout le corps, qu'un seul bras. Parce qu'ici, ça faisait un petit peu bizarre. Mais en tout cas, belle réussite. Et en plus, moi internes, ils sont vraiment, vraiment connus pour tout ce qui est solaire, autobronzant. Il me semble que c'est une marque australienne. Et d'ailleurs, on avait reçu dans la Glossy Box, je crois, du mois de mai, le gel après soleil à l'Aloe Vera de la même marque. Ils disent que c'est professionnel et je confirme. Et le côté mousse, c'est rigolo. Après, du coup, sur l'autre bras, j'ai testé le concurrent. Je dirais de mon internes. Je crois que c'est vraiment une grosse concurrence entre eux. C'est le You Glide Girl qu'on avait reçu chez Gloria. Donc j'ai vaporisé à une distance de 30 cm, on va dire, comme ça. La brume était relativement fine. Ce n'est pas des grosses gouttes. Ils préconisaient, du coup, de l'étaler, on va dire, avec le gant, ce que j'ai fait. Du coup, j'allais retourner le gant pour pouvoir l'utiliser. Par contre, ils disent que si vous n'avez pas de gant, ça marche quand même. J'ai eu des traces. J'ai eu quelques traces, effectivement. Un peu plus qu'avec celui-ci. Par contre, je trouve qu'il faisait un peu plus d'effet. J'étais un peu plus bronzée de ce bras-ci que l'autre. Quand j'ai tourné certaines vidéos unboxing, c'était assez drôle. Je ne sais pas si ça s'est remarqué. J'avais un bras de camionneur, quoi. Très efficace. Donc ils disent que c'est progressif. Déjà, en une application, j'étais déjà très contente du résultat. Et en trois applications grand max, j'avais le bronzage idéal, celui que j'avais en tête. Donc, gros point positif. Si celles qui sont abonnées à Gloria, vous l'avez testée, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais le tester peut-être sur le visage, pour le coup. Ça peut être sympa. Dans la battle, les deux se valent avec un gant, je précise. C'est deux textures différentes, mais qui se travaillent bien. Donc, plutôt content du résultat. Et enfin, on va terminer par un produit autobronzant en what the fuck. Alors ça, j'avais jamais, jamais testé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris par la tête de prendre ce type de produit-là ? Donc, il s'agit d'un produit de chez Rimmel, que j'ai acheté, je crois, sur Look Fantastic, qui me semble. C'est le Sam Schema One Minute Express Application In-Shell Self Tan Hydrating Lotion. Donc, c'est un énorme format de 200 ml. Donc, c'est sous format crème. Et comment se passe l'application ? J'espère que vous êtes prêtes, parce que j'y croyais pas. Là, je me suis dit, Laura, tu prends de sacrés risques. Heureusement que tu l'as fait sur les jambes. Vous allez prendre votre douche, vous nettoyez, etc. Vous êtes encore mouillé, je viens de le préciser. Et après, vous badigeonnez avec cet autobronzant sous format crème, voilà. L'odeur est plutôt sympa, hein. Donc, je me suis tartinée comme ça, toujours mouillée avec les gouttes d'eau sur mes jambes, etc. Et j'ai laissé une minute. Et après, je me suis rincée, voilà, et relavée. Et au bout de, ouais, 2-3 heures, hop, j'ai commencé à être vraiment, vraiment bronzée des jambes. J'avais quelques traces, mais pas autant que ce que je pouvais penser avec ce genre d'application. Alors, ils préconisent, par contre, de ne pas s'essuyer, mais se tapoter. Donc, je me tapotais les jambes, ça a mis 3 plombes. Honnêtement, ça a bien fonctionné, très étrange. On se dit, mais comment un autobronzant slash de l'eau peut ne pas faire de traces, etc. Mais ça m'a quand même laissé des traces au niveau du derrière démolé. Alors, attention, peut-être que c'est de ma faute. Je tiens à le préciser, c'est possible. C'est vraiment facile. Bien évidemment, une fois que vous l'avez appliqué, vous nettoyez bien les mains. Et surtout, entre ici, parce que combien de fois ça m'est arrivé d'être orange à ce niveau-là. Très atypique, ouais. Mais ça marchait bien. Je pense l'utiliser uniquement au niveau des jambes par la suite. Je ne me tenterai pas le buste, les bras, parce que risque de traces quand même. Ouais, ça serait le ballot quand même. Je vais essayer de trouver une petite conclusion qui va bien. Avant d'appliquer votre autobronzant, il est très très important d'effectuer un gommage complet. Je ne vous dis pas non plus d'aller vous râper la peau. Mais un bon exfoliant, ça ne fait pas de mal. Et beaucoup d'hydratation pour éviter les traces, que les zones de sécheresse soient marquées par un marron caca-doigts. J'ai tenté dans cette vidéo de vous montrer différentes applications, différentes textures d'autobronzant que j'ai mis au défi. Je vous conseille de vous procurer quand même un gant autobronzant. Ça c'est très important pour éviter aussi d'avoir les mains orangées. Et faites très très attention ici, entre les doigts. Combien de fois ça m'est arrivé, c'était moche. Maintenant à vous de savoir si vous voulez un effet immédiat ou si vous voulez un hal progressif. Je vous dirais de vous tendre plutôt vers un hal progressif pour éviter tout ce qui est marques, traces, etc. Et comme ça vous pouvez doser votre faux bronzage et arrêter les applications quand vous avez obtenu le résultat souhaité. Il y a des produits que je vous ai présentés qui vont moins laisser de traces. Notamment cette crème Mixa, là j'ai jamais eu de traces. L'odeur est très sympa. L'application aussi, les micro-nacres, je trouvais ça plutôt cool, plutôt glowy. En plus vous pouvez le trouver de façon très simple en supermarché. Cette brume c'était vraiment un top de chez Top. Zéro trace, pas de côté orangé, un côté un petit peu bronzage naturel. Comme le nom l'indique, je suis d'accord. Puis c'est petit prix. Je ne vous conseille pas ce lait fluide lacté. De toute façon je crois que Nocibe a arrêté sa vente. Sa production, tant mieux. Ce n'est pas un flop-flop. Mais l'odeur c'était pas terrible. Et ouais j'avais des traces. Mais ça fonctionnait quand même bien. Mais là aussi c'était progressif. Toujours dans le progressif, vous avez ces deux produits-là. Ce sont toutes les deux des très très bonnes marques spécialisées en auto-bronzant. Ce n'est pas négligeable. Alors certes on les a reçus dans des box. Mais si vous n'êtes pas abonné à Gloria X Beautiful Box, vous pouvez les trouver sur Look Fantastic par exemple ou Blissim. De toute façon tous les liens vers ces produits-là sont en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aurais du mal à vous donner une préférence entre ces deux-là. Parce que le résultat était très joli. Et je ferai un petit peu plus attention au niveau de l'application. C'est sûr. Et maintenant si vous voulez vraiment un résultat instantané, je sais pas, par exemple vous avez un mariage, une soirée, etc. Et vous devez sortir vos petites gambettes, ça urge. Vous avez toujours ce produit-là. Il est plutôt pas mal, il est atypique. Alors pour un auto-bronzant, l'odeur était plutôt sympa. Je dois l'avouer, il y a de quoi faire. Je vous conseillerais quand même de l'utiliser plutôt sur vos jambes que sur des parties un peu plus visibles. N'est-ce pas ? Mais ça m'a plu de tester ce produit-là dans la douche. Par contre je l'avais laissé dans la douche et mon chéri m'a dit Ah c'est à nouveau j'ai le douche, il a commencé à vouloir en mettre. Je l'ai arrêté de suite. Ça aurait été tellement drôle si je ne l'avais pas dit. Effet immédiat, c'est par ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'auto-bronzant vous utilisez, quelle texture, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Si vous avez peut-être des suggestions à me donner, des conseils, des avis, ça sera toujours très utile dans la vidéo dans les yeux d'une veillinée. Je sais que certaines attendaient que je présente peut-être la marque Saint-Tropez qui est la marque number one des auto-bronzants mais elle était un petit peu trop onéreuse pour mon portefeuille et pour mon banquier. Bon mes petites veillinées toutes bronzées, je vous attends en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit ! Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand, grand, grand soin de vous.